Bonjour, décider qu'on a besoin d'aide, accepter qu'on a besoin d'aide psychologique parce qu'on sort d'une relation toxique, qu'on a un gros problème à régler ou alors qu'on retrouve son enfance et qu'on se dit qu'on doit régler. Quelle que soit la raison, c'est un pas important, c'est souvent un pas essentiel dans votre développement personnel, mais vraiment personnel. Ce mot on ne l'entend plus mais c'est s'épanouir personnellement. Par contre, et merci à l'ami qui écoutera peut-être et qui a amené ce webinaire par sa remarque, par contre, tous les thérapeutes déjà ne se valent pas et on ne s'entend pas avec tous les thérapeutes qu'on rencontre. Quel que soit leur titre, qu'ils soient thérapeutes, qu'ils soient psychologues, qu'ils soient psychiatres, et le psychiatre traite plus des soins mentaux à sa fonction première et pas d'écouter peut-être autant que le feront un psy ou un thérapeute. Mais il faut se sentir bien avec cette personne. Il est essentiel que pour une thérapie réussisse, on se sente à l'aise, on se sente bien, on se sente écouté, on se sente reconnu et que la manière dont le thérapeute aborde les séances nous convienne. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu des consultants parler des thérapeutes qu'ils avaient vus et avec lesquels ils n'avaient pas avancé. Parce que soit ils étaient jugeants, ça arrive, soit parce qu'ils ramenaient tout à leur présent, ça arrive aussi, soit parce qu'ils étaient silencieux et qu'ils se contentaient de les écouter sans rien dire. Un peu comme le fait le psychanalyste qui a rebondi rarement. On peut être très à l'aise avec ça et on peut ne pas être bien, mais on pense que parce que la personne soigne, a l'habitude de soigner, que c'est sa profession, qu'il a un diplôme, d'une quelque sorte qu'il soit, ou pas de diplôme d'ailleurs, on s'en fout, il sait, elle sait, la personne sait et que donc sa méthode est la bonne et que c'est nous qui n'arrivons pas à la suivre. Non, définitivement non. Si la manière dont le thérapeute traite votre consultation ne vous convient pas, c'est que vous n'êtes pas avec le bon thérapeute. Si vous ne vous sentez pas en confiance, si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous ne vous sentez pas bien, alors il faut simplement changer de thérapeute. Et il ne faut pas se dire qu'est-ce qu'il va penser, mais il n'est pas là pour penser que vous partez, que vous l'abandonnez, que ceci ou que cela. Ce n'est pas son rôle, son rôle c'est d'aider. Alors si le thérapeute essaye de vous rattraper, vous fait une remarque, alors là, enfuyez-vous en courant. Parce que ce n'est pas, un consultant ce n'est pas un porte-monnaie à pattes, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour vous donner de l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, on les aide quand même et c'est normal. Non, il faut vraiment avoir la sensation qu'on est reconnu. Parce que généralement, quand on va voir un thérapeute, c'est qu'on a une faille dans la reconnaissance de sa valeur, qu'on a une souffrance, souvent on a été écrasé. Alors si on est dans une relation, d'une relation péale, je ne vous dis pas, c'est encore pire. Donc il faut qu'il vous reconnaisse, qu'il vous donne votre valeur, qu'il entende ce que vous dites comme quelque chose qui est vrai, qui sort de vous, qui est sensé, et pas qu'il ait l'air de douter, ou qu'il vous rectifie, ou qu'il minimise vos souffrances. Ça c'est absolument pas possible, c'est pas acceptable de minimiser les souffrances de quelqu'un. Allez dire à quelqu'un, oui vous avez souffert, mais vous savez, il y a des tas qui souffrent de ça, et ça c'est un cas que j'ai entendu. Non, c'est renvoyer la personne au fait qu'elle doit minimiser ce qu'elle vit, et qu'elle doit continuer. Mais non, si je viens vous voir, thérapeute, c'est parce que j'ai besoin d'aide, c'est parce que j'ai besoin que vous permettez de comprendre, c'est parce que si vous vous disiez à décoder ce qui fait que je ne vais plus bien maintenant, à décoder les attitudes des autres qui ne m'ont pas permis d'aller bien, ou qui m'ont fait du mal, et à me permettre de me libérer de tout ça, d'aller rechercher qui je suis à l'intérieur de moi, de le faire grandir, de le faire revivre, et d'être en harmonie avec moi-même. Et là, on peut entamer un vrai dialogue, un dialogue qui est soutien, un dialogue qui des fois va vous pousser, un dialogue qui va vous bousculer, mais pas trop fort parce que ça ne sert à rien de faire souffrir quelqu'un qui est en souffrance. Bien sûr, parfois la réflexion qui en est peut être douloureuse, mais ça en reparle normalement à la fois d'après, et puis on voit parce qu'on a sorti quelque chose et on le décortique. Mais l'accompagnement doit toujours être plein d'empathie. Il doit être plein de compassion pour votre souffrance, de compréhension et de respect pour vous et votre souffrance. Ce mot respect est essentiel. Longtemps, les gens, et encore maintenant, qui vont chez le médecin, ne se sentent pas à l'aise parce que le médecin a ce savoir. Alors le thérapeute a ce savoir. Non, c'est un être humain comme vous. Il vaut mieux qu'il ait le savoir pour comprendre ce que vous voulez, pour vous aider. Mais il n'a pas forcément ce savoir de comprendre l'être humain et de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Un thérapeute doit pouvoir se mettre à votre place. Il doit pouvoir se mettre dans la peau de son consultant, comprendre ce qu'il anime, comprendre ce qu'il bloque. Comment peut-il l'aider s'il ne s'y met pas ? Comment peut-il déjouer les blocages que le consultant a et lui permettre de les dépasser en les prenant d'une manière ou d'une autre s'il ne se met pas dans la peau de son consultant, s'il ne comprend pas ce que l'autre vit et comment l'autre réagit ? Eh bien oui, c'est impossible. Alors, se faire accompagner est extrêmement important, est extrêmement porteur. Et toute personne qui ne va pas bien, qui souffre, devrait le faire, mais le faire en choisissant. Alors, on peut vous conseiller quelqu'un, bien sûr, mais ce ne sera peut-être pas la personne qui vous convient. Et donc, si elle ne vous convient pas, ben non, vous ne continuerez pas avec. Donnez-vous votre première valeur, votre premier respect. C'est de choisir la personne qui vous aide. Vous choisissez votre plombier, vous choisissez le garagiste. Si vous n'êtes pas en panne au bord de la route, là, ben choisissez votre thérapeute. Ben oui. C'est une aide, c'est un soutien, c'est un apport pour vous. Vous allez y laisser sans doute de l'argent, peut-être pas, mais même sans verser d'argent. Vous avez quand même besoin d'aide. Vous y versez de l'argent, vous avez donné une part de vous-même, vous avez consacré du temps, des efforts, vous osez parler de vous et vous dévoiler. Il faut que vous puissiez le faire en toute conscience, bien sûr, et là, c'est la déontologie, normalement, et en étant le mieux possible, même si c'est difficile de parler. Il faut vous sentir réellement accueillis et respectés. J'ai beaucoup insisté, mais c'est extrêmement important. Il y a des personnes qui viennent vers moi et qui reculent parce qu'on n'a pas des manières de travailler qui sont compatibles. Ça arrive. Ça arrive chez tous les thérapeutes et je l'accepte très bien et on doit l'accepter. On ne peut pas être au diapason de tout le monde, même si on le souhaiterait. Et puis, il y a des gens qu'on reçoit, qu'on voit, qu'on entend et ils sentent que quelque chose se passe et on sent que quelque chose se passe et on sent qu'on va pouvoir les aider. Eux sentent qu'ils vont pouvoir enfin être entendus et aidés. Et ça, c'est magique des deux côtés. Donc, thérapie, oui, mais choisissez, vous, votre thérapeute et n'hésitez pas à mettre fin à une thérapie. Si le thérapeute, ça ne va plus, si vous vous sentez malheureux, si vous vous sentez contraint, si vous avez, bien sûr, des fois, on a du mal parce qu'on sait qu'on va dévoiler quelque chose, mais si vous sentez une rigidité, une orgasmation, n'importe quoi qui ne vous met pas à l'aise, vous stoppez et vous cherchez quelqu'un qui va avec vous. Voilà. Voilà. J'espère que cette réflexion vous aidera. C'est vrai, elle était importante à faire, c'était important à dire. C'est vrai que pour le thérapeute, c'est souvent évident, mais pas pour le consultant de se dire, je peux choisir, je choisis. Plein de lumière. Prenez bien soin de vous. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501